Aujourd'hui, 27 novembre, nous célébrons un grand roi de l'histoire de France. Oui, Clovis, qui est mort le 27 novembre 511 et qui a été un roi immense. Il est parvenu à réunir sous son autorité quasiment toute la Gaule et a remis de l'ordre dans un territoire qui en avait bien besoin après le chaos provoqué par la chute de l'Empire romain. Et pour mieux régner, il a choisi de s'établir à Paris, dans le palais des gouverneurs romains sur l'île de la Cité. Et c'est donc avec lui que Paris est devenue la capitale du royaume. Alors, à sa mort, ses ministres et ses conseillers se posent la question. Que faut-il faire de la dépouille d'un tel roi ? Faut-il l'inhumer à Tournai, à côté de son papa Achille d'Éric ? Ou alors à Soissons, dans sa première capitale ? Finalement, on choisit de le garder à Paris et de le déposer à côté du tombeau de la glorieuse Sainte Geneviève, notre héroïne parisienne qui avait protégé la ville contre les hordes d'Attila quand la Gaule était envahie de toutes parts. En déposant Clovis à côté de la Sainte, le royaume des Francs prouvait ainsi sa soumission à Rome pour faire de la Francie déjà la fille aînée de l'Église. La France fille aînée de l'Église, ce sera pendant des siècles le crédeau des rois de France. Ah oui, c'est fondamental. Et en plus pour Paris, c'est la classe. Conserver la dépouille de ce roi hyper puissant, ça va affermir le prestige et la grandeur de la capitale. Tout le monde va vouloir venir y habiter et ainsi, Paris va devenir Paris. Mais ce qui est étonnant, c'est que finalement, les descendants de Clovis ne vont pas manifester une très grande vénération pour la tombe royale, ni pour l'unité du royaume d'ailleurs. Ils passaient leur temps à se taper dessus. Et ils préféreront d'autres nécropoles, comme Saint-Germain-des-Prés ou Saint-Denis. Avec le temps, on va même perdre la trace du tombeau de Clovis. Mais c'est fou ça, personne n'a jamais essayé de le retrouver ? Ah si, bien sûr. En 1807, par exemple, la démolition de l'église Sainte-Geneviève, où était censée se trouver son tombeau, a donné l'occasion de faire des fouilles. Très vite, les archéologues tombent sur 32 sarcophages richement décorés. Pour eux, c'est sûr. Ils venaient de retrouver la tombe de Clovis, mais aussi celle de sa femme, Clothilde. Hélas, après quelques recherches, il est apparu que ces sarcophages appartenaient à une famille qui vivait un siècle après la mort de Clovis. Le mystère demeure donc entier, même si on peut espérer qu'à l'occasion de travaux autour du lycée Henri IV, près du Panthéon, qui a pris la place de l'ancienne église, on finira peut-être par retrouver la tombe royale. Ça ne serait que justice pour ce pauvre Clovis enfoui sous les ruines. Clairement, Clovis, c'est le patron. C'est le premier roi des francs à se faire baptiser, ce qui était très malin. Car en adoptant le catholicisme romain, seule administration qui avait résisté à la chute de l'Empire, Clovis a tenu, cimenté des populations très diverses, au langage varié, mais à la foi et à l'espérance commune. Symbole de ce socle sur lequel la monarchie française s'est construite pour durer 1400 ans, le nom de Clovis deviendra avec le temps et les accents le prénom Louis. Et Louis, ce sera le nom le plus porté par nos souverains à travers les siècles jusqu'à Louis XVIII et même jusqu'au tout dernier de nos rois, un certain Louis-Philippe. Vous venez de m'apprendre quelque chose. C'est le C qui est tombé en fait. C'est le C qui est tombé parce qu'ils n'arrivaient pas à le dire les latins. Le C, c'était trop dur, trop brutal, trop germanique. C'est devenu Clovis, Glodovic, Louis, c'est plus simple. Louis, on va dire Louis. Merci Laurent, à demain. À demain.